Oui. Alors, le Bureau des enquêtes indépendantes, puisque le ministre fait référence au député de Verchères, il reconnaîtra certainement qu'il était un ardent défenseur de ce bureau qui était nécessaire et qui tarde à être opérationnel. Alors, des questions très simples à Maître Gioque. Alors, est-ce que le Bureau des enquêtes indépendantes devait être opérationnel le 1er avril? Est-ce qu'il est pleinement opérationnel? Monsieur le ministre. Bien, simplement, je vais laisser Mme Gioque effectivement répondre à la question. Mais on a mis tout en place pour que le Bureau des enquêtes indépendantes soit opérationnel le plus rapidement possible. Et je comprends qu'au rythme où vont les choses, ça va être très bientôt. Mais je vais essayer de donner plus de détails. Bonsoir tout le monde. Alors, le Bureau des enquêtes indépendantes devrait être opérationnel, je dirais, dans la deuxième semaine de juin. 2016. 2016, effectivement, quand même. Mais il faut comprendre, je peux vous annoncer qu'aujourd'hui était la dernière journée de formation de base pour les enquêteurs du bureau. Ils seront diplômés, ils gradueront vendredi le 29 avril. Mais immédiatement, le 25 avril, ils vont commencer une formation en matière d'agression sexuelle. Je dois vous dire que même si cette formation n'était pas prévue, il m'est apparu au mois d'octobre dans la foulée des événements qu'on appelle le Val-d'Or. Je crois qu'éventuellement, c'est un dossier, si on avait été en opération, qui serait arrivé à notre bureau. Mes enquêteurs n'étaient pas formés. La formation ne prévoyait pas ça parce que ça n'avait rien à voir avec leur mandat. Alors, comme à partir du moment où nous serons en opération, il nous sera impossible de dégager des gens en nous assurant qu'ils seront présents pendant toute une formation, j'ai pris la décision de leur faire suivre la formation avant d'entrer en fonction, d'entrer en opération. La formation commence lundi, le 25 avril, et se terminera à la fin mai. Dès que possible, en juin, on sera en opération avec des enquêteurs qui seront formés pour tout ce qui sera notre éventuel mandat. M. le ministre, vous avez un complément? De mon point de vue, le délai n'est pas très matériel. On parle de quelques semaines de délai avec une formation accrue pour tenir compte du choix exprimé. D'ailleurs, on a l'intention de le traduire dans des gestes éventuellement législatifs. Que les enquêtes indépendantes puissent être étendues à la question des crimes de nature sexuelle. M. le député de Matane Matapézia. M. le Président, je veux faire remarquer au ministre que le projet de loi a été sanctionné le 15 mai 2013, que ça fait trois ans que, pendant ce temps-là, la police enquête toujours sur la police, notamment dans des cas qui interpellent la population, qui ont fait l'actualité récemment. Alors, c'est important. Puis, dans le soleil et la presse du samedi dernier, j'ai vu une petite annonce où vous recherchez toujours des enquêteurs. Alors... M. le ministre. M. le Président, j'imagine que c'est dans la nature du mandat de recruter des personnes, d'avoir une banque de candidats valables à l'intérieur de laquelle on peut toujours puiser. Mais je vais laisser Mme Gioque ajouter un complément d'information. M. le Président, la loi sur la police exige que nous tenions une liste d'aptitudes de candidats. Alors, actuellement, cette liste d'aptitudes est très courte et j'ai lancé, effectivement, un autre appel de candidature. Je vois que vous l'avez entre les mains et il est très bien indiqué que c'est pour créer une liste d'aptitudes. Si jamais, dans le plus grand des hasards, on avait des gens qui démissionnaient de leur poste ou on avait la chance d'augmenter l'équipe, bien, on n'aurait pas à passer par le processus très long de sélection et d'appel de candidature, ce qui fait que c'est la raison d'être là actuellement. Mais l'équipe de 18 personnes prévues initialement est complète au moment où on se parle. M. le député de Matane, Matapédia. Quant au délai, il faut être capable de les expliquer. Bon, il y a la formation, mais c'est quand même trois ans après. Une question que j'aimerais pouvoir adresser à Maître Giau. Est-ce que le fait que quatre membres civils ont vu leur candidature bloquée a retardé la mise en opération du Bureau des enquêtes indépendantes? M. le ministre. Je vais prendre cette question, bien entendu. D'abord, écoutez, je rappelle encore une fois que j'ai été nommé le 28 janvier et que très rapidement, toutes les personnes ont été nommées au Bureau des enquêtes indépendantes, extrêmement rapidement. Je peux retrouver les dates, mais c'est une question de jour pratiquement, de telle sorte qu'ils ont pu tous faire leur formation ensemble et qu'il n'y a eu aucun délai qui a été occasionné par les nominations. Absolument aucun délai. M. le député de Matal-Mathapédia. M. le Président, je salue l'arrivée du ministre et je salue le fait que son arrivée a contribué à débloquer quatre nominations au Conseil des ministres. Mais ce qu'il nous confirme à travers son intervention, c'est que s'il a dû débloquer cette situation-là, qu'ils ont été nommés pendant qu'il était ministre, c'est que quelqu'un bloquait pour des raisons que nous ignorons. Alors, s'il en sait davantage ou s'il en sait davantage sur les motifs qui ont fait en sorte qu'on a bloqué quatre candidatures civiles au Bureau des enquêtes indépendantes, il me semble que ce serait le moment de nous communiquer ça. M. le ministre. Non, il n'y a pas eu de délai qui a été occasionné. Le processus de nomination a fait en sorte que tous ont pu faire leur formation dans les délais requis, d'une part, mais d'autre part, puis je pense que c'est la raison principale pour laquelle on a quelques petits délais, et c'est des délais qui, franchement, ne sont pas très matériels, c'est parce qu'il y a une formation additionnelle qui commence maintenant, pour que, justement, le Bureau des enquêtes indépendantes puisse s'occuper également d'enquêtes dans des questions de crimes de nature sexuelle. M. le député de Matane-Mathapédia. Cinq sources ont confirmé à la presse que les candidatures étaient bloquées pour des motifs qu'on ignore. J'invite le ministre à ne pas être humble et à reconnaître qu'il a réussi à débloquer une situation qui faisait en sorte de ne pas améliorer les délais de mise en opération du Bureau des enquêtes indépendantes. Je salue son travail. M. le ministre. Bien, je me sens honoré d'être salué, mais je pense que c'est un travail gouvernemental qui a commencé avec mon prédécesseur. Alors, on a fait tout ce qui était prévu par la loi pour permettre à Mme Gioque d'avoir les ressources humaines dont elle avait besoin pour initier. Maintenant, si elle veut ajouter un complément d'information là-dessus, elle est tout à fait... Est-ce que vous voulez entendre le complément d'information, M. le député de Matane-Mathapédia, Mme Gioque? Alors, les deux superviseurs ont été nommés le 13 octobre et les 16 enquêteurs devaient en principe être nommés pour débuter le 9 novembre. C'est ce qui était prévu pour que la formation puisse commencer le 16 novembre. Malheureusement, on a été un petit peu malchanceux. Mme Thériault est tombée malade, tout le monde le sait. Et effectivement, les nominations n'ont pas eu lieu en temps opportun. Quand j'ai vu ça, parce qu'il nous était impossible à ce moment-là de commencer avec beaucoup moins d'enquêteurs, les coûts devenaient beaucoup trop importants, et il nous était impossible aussi de travailler avec un aussi petit nombre d'enquêteurs, j'ai pris la décision de reporter la formation du 16 novembre au 11 janvier. Le 11 janvier, malgré le fait que tout le monde, l'équipe complète n'avait pas été nommée et qu'effectivement quatre personnes étaient toujours en attente, la formation a débuté. Alors, je peux dire qu'il n'est pas de la faute de personne, là, où effectivement, au moment où on se parle, l'équipe est complète, la formation a débuté dès que possible. Encore une fois, on a été malchanceux. M. le député, le matin de Matapédia. Oui, alors, ces délais, cette malchance font en sorte que la police enquête toujours sur la police, mais j'entends le ministre nous dire que c'est un travail gouvernemental, puis M. Gio nous indique que c'est lié à la personne, au changement de ministre. Il m'apparaît, en tout cas, que si c'est un travail gouvernemental, ça doit être imperméable au changement de ministre, mais bon, je prends la parole de nos deux intervenants. Donc, c'est la dernière question sur le bureau des enquêtes indépendantes.